Bonjour à tous, comme vous avez dû le remarquer, ça a un petit peu bougé derrière puisque je vous présente mon book haul du mois de décembre et j'ai 16 livres je crois à vous présenter puisque j'ai fait la folle, très clairement. D'abord je suis allée au salon du livre de Montreuil et comme beaucoup d'entre vous le savent c'est le paradis là-bas. J'ai acheté un total de 6 livres. Tout d'abord j'ai acheté Paranoia de Mélissa Belvigne que j'ai fait dédicacer en même temps. C'est l'histoire de Lisa qui est psychologue et qui se retrouve à avoir comme patiente une dénommée Judy qui est enceinte mais qui ne vit pas bien du tout sa grossesse et qui dit qu'il y a un homme qui la suit qui est là depuis toujours. Ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'oeil et j'avais très envie de le lire du coup j'en ai profité et je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai rencontré Microsoft et j'ai décidé d'acheter un de ses derniers livres qui s'appelle Au bout du voyage. La couverture est absolument splendide et j'avoue que c'est ce qui m'a attirée à choisir entre plusieurs de ses livres et je crois que je n'ai pas lu la quatrième couverture parce que j'ai très envie de me faire surprendre par Microsoft. J'ai ensuite acheté par nécessité pour me le faire dédicacer nos faces cachées d'Amy Harmon parce que je l'avais en anglais donc Making Faces sur ma liseuse mais évidemment c'est pas pratique pour se faire dédicacer n'est-ce pas ? Du coup je l'ai acheté en français et je l'ai fait dédicacer. Et donc c'est l'histoire d'Ambrose Young qui est un jeune à qui tout réussit. Il est très bon en lutte, il est très populaire et suite aux attentats de 2001 aux Etats-Unis évidemment, il décide d'entrer dans l'armée et quand il en revient il est défiguré et brisé autant physiquement que mentalement et surtout mentalement. Et Fern, une jeune femme qui est amoureuse de lui depuis très longtemps va essayer de l'aider à reprendre goût à la vie et à essayer de faire la paix avec son image et avec tout ce qu'il a vécu ainsi qu'avec la participation d'un jeune homme porteur d'un handicap qui s'appelle Bailey et qui m'a beaucoup touchée parce que je l'ai déjà lu. D'ailleurs il est dans mon top 16 2016 donc... Mais je ne me suis pas arrêtée ici au salon du livre de Montreuil évidemment et j'ai donc acheté La Fille de Bresse et de Ronce de Ray Carson. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est princesse et qui se trouve mariée de force avec quelqu'un de beaucoup plus âgé d'elle. Elle a 16 ans seulement mais son peuple la considère comme quelqu'un d'assez paresseux, enveloppé, etc. Du coup on la marie de force et commence pour elle une vie avec des intrigues de cours et beaucoup de choses dans ce style-là et c'est ce genre de livre vers lequel je vais parce que j'aime beaucoup ce genre de quête de l'identité. Puisque j'ai rencontré Amy Harmon et que je l'ai adoré, je me suis dit que j'adorerais aussi ses autres écrits et du coup j'ai acheté L'Infini Plus 1 d'Amy Harmon. C'est l'histoire de Bonnie et Clyde. Oui, c'est l'histoire de Bonnie qui... C'est l'histoire de Bonnie qui est une super star et c'est l'histoire de Clyde qui veut qu'on lui laisse absolument une chance. Ils vont se rencontrer et se lier d'une amitié assez improbable. Et je n'en sais pas beaucoup plus mais je sais que c'est Amy Harmon et j'adorerais de faire se cacher donc c'est un petit peu une évidence pour moi. C'est l'achat le plus... peut-être pas le plus impulsif que j'ai fait mais quand même. J'ai acheté Ma raison de vivre de Rebecca Donovan parce que dans la file pour se faire dédicacer le livre d'Amy Harmon on est passé à côté de Rebecca Donovan et je l'ai trouvé tellement gentil, tellement cool que je me suis dit son livre ne m'attirait pas mais bon bah je vais l'acheter. Je sais juste que c'est l'histoire d'Emma qui fait tout pour repousser les autres qui veulent entrer dans sa vie pour une bonne raison puisqu'ils ne savent pas ce qui se passe chez elle quand elle rentre le soir. D'ailleurs je ne sais pas non plus ce qui se passe chez elle quand elle rentre le soir mais il y a beaucoup de scénarios que je peux imaginer et ça a été apprécié par beaucoup de monde. Je me suis dit allez soyons fous ! C'est le salon du livre de Montreuil. J'ai ensuite acheté deux livres sans rapport avec le salon du livre de Montreuil ou Noël puisque c'est un peu les trucs principaux. J'ai acheté le screenplay des Animaux Fantastiques parce que c'était magnifique et parce que j'en avais absolument besoin puisque j'ai une âme de collectionneuse invétérée. Voilà. Et j'ai acheté Cool Beauty de Rosamund Hodge qui est une réécriture de contes de La Belle et la Bête si j'ai bien compris. Et c'est l'histoire de Nyx qui depuis sa plus tendre enfance est promise au souverain qui est assez méchant, démoniaque, etc. de son royaume sauf qu'elle a été entraînée pour le tuer en fait. Voilà mais je pense que l'amour va se mêler là-dedans. La raison pour laquelle cette grosse pile a descendu qu'il n'y a plus des trucs là-bas, etc. On arrive dans mes canons de Noël et j'ai été immensément gâtée au niveau des livres. J'ai eu le tome 1 des Étoiles de North Head, Vertige. Apparemment c'est l'histoire d'une jeune femme. Je suis désolée, je suis impossible avec les noms. Je ne retire rien tant que je n'ai pas lu le livre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui habite en Écosse et qui n'a pas envie de passer encore un autre été à ne rien faire dans un trou paumé. Moi j'aimerais bien y être en Écosse dans un trou paumé mais bon. Quentin, valeureux, magnifique, jeune homme, mystérieux, se pointe. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec les légendes celtes de l'Écosse. Du coup, oui, là ça m'a fait oui, 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 oui. J'ai ensuite eu toujours par mes grands-parents le tome 1 de Charlie Davidson de Darinda Jones. Et j'en parle dans ma chronique sur mon update lecture de la semaine à lire. Du coup, je ne vais pas trop le résumer. Il faut juste savoir que c'est l'histoire de Charlie Davidson et qu'elle est la faucheuse. C'est-à-dire qu'il faut que les âmes qui ne sont pas passées de l'autre côté passent à travers elle et c'est elle qui les aide à trouver la paix tout en se mêlant d'enquêtes policières. Et donc, une amie très chère à mon cœur m'a offert Les Nuits de chez Erasa, tome 1 captive. Et en plus, c'est cette édition. Et ce livre-là que j'ai lu lors de ma première lecture, je ne le possédais pas puisque c'est elle qui me l'avait prêté. Et vu que c'est la même personne qui ne l'a vraiment pas aimée, elle a décidé de me l'offrir pour Noël et j'en étais totalement ravie. Puisque, si vous avez vu mon top 16 de 2016, j'ai adoré la biologie des deux tomes de Captive. C'est l'histoire de Sheherazade qui se marie avec le chef du Khorasan qui s'appelle Khalid qui tue ses épouses, une épouse par nuit. Sauf qu'elle, eh bien, elle dure plus longtemps. Elle veut découvrir son secret et peut-être même le tuer, en fait. Mais l'amour, l'amour, se mêle à ça, un peu comme dans Cool Beauty, The Book of Ivy, etc. Et du coup, il voit ici qu'il est strong lead. Je l'adore, je l'adore. Merci Sarah. Un ami, toujours très chère à mon cœur, tous mes amis sont très chers à mon cœur, un ami m'a offert pour Noël Alchimia de Samantha Bailey et Mia. Et donc, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'ai vu que c'était Samantha Bailey, j'ai vu que c'était un manga que ça avait l'air absolument magnifique. J'ai dit, je le veux, je le veux, je le veux. Et donc, j'ai reçu par le Papa Noël We Awaken de Callie Staline. C'est l'histoire de Victoria qui n'a pas grand-chose à quoi se rattacher dans la vie. Mais dans ses rêves, elle rencontre Acheline qui est une jeune femme qui lui fait prendre goût à la vie. Si j'ai bien compris, et qui l'a fait se poser des questions sur ce qu'elle est, sur sa sexualité, puisque normalement, elle est ace, c'est-à-dire sexual, qu'elle ne ressent pas de désir sexuel. Et c'est toute leur histoire dans la découverte de leur sexualité. Donc, on parle peu. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet, c'est une amie qui m'a fait prendre conscience que c'est vrai que ça existait, qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et donc, comme souvent, j'ai eu envie de m'intéresser à ça et j'ai trouvé que c'était déjà que la couverture était splendide. Le titre m'a tout de suite fait envie et l'histoire me donne très envie aussi. Donc, j'en parlerai bientôt, je pense. J'ai ensuite reçu Passenger d'Alexandra Bracken. Et ben, je ne sais pas de quoi ça parle. Je crois que ça parle de réincarnation. Oui, j'achète des livres et je ne sais pas de quoi ça parle. C'est ça, des fois, le petit problème avec moi et pourquoi je suis déçue. Mais ça a été tellement... C'est un best-seller, en fait. Et ça a été tellement critiqué et même... Comment dire ? Mais critiqué en bien que c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'en savoir plus et que je me suis dit je préfère me jeter à l'eau sans rien savoir. J'ai ensuite reçu A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas qui est aussi une réécriture de contes. Mais je crois que c'est toujours La Belle et la Bête. J'ai très très envie de le lire depuis très très longtemps. Et je vois quasiment que des bonnes critiques dessus. Du coup, je me suis dit allez, pourquoi pas, demande ça à Noël. C'est un petit peu ça mon mantra cette année. Ça a l'air bien, demande ça à Noël. Mais j'en sais pas beaucoup plus à part que Fair est une chasseuse et qu'elle est emprisonnée dans la cour d'un de ses ennemis. Finalement, par ma grand-mère, j'ai reçu le très magnifique splendide édition illustrée du tome 2 d'Harry Potter. Et voilà, je l'ai déjà lu, je l'ai adoré. Il est magnifique. Les planches sont splendides. Et là où il y a une espèce de truc tout blanc et je dois avouer que j'ai eu la flemme de les sortir, j'ai trouvé dans une... pas une foire au livre, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je les ai trouvées à bas prix. Et donc j'ai acheté Arcadia, l'intégrale de Fabrice Collin puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Fabrice Collin au salon de livre de Montreuil. Et j'ai lu Balle de Givre à New York, La Valédiction d'Oldhaven. C'est le livre de lui que j'ai adoré. Du coup, je me suis dit allez, pourquoi pas Tante Arcadia. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et pareil, j'ai acheté sur un coup de tête le tome 1 et le tome 2 de Toby Lollnest de Timothée de Fontbelle sur recommandation de toutes les booktubeuses dont on entend beaucoup parler qui parlent beaucoup de Timothée de Fontbelle en disant que c'est quelqu'un d'un écrivain assez extraordinaire. J'aime bien acheter des livres en fait pour savoir de quoi il parle. C'est peut-être un petit peu gênant en général. C'est tout pour ce book haul. Merci de l'avoir regardé. En attendant une prochaine vidéo, profitez bien de vos lectures et amusez-vous surtout. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada et amusez-vous !